Je vous remercie, M. le Président, M. les Assesseurs, M. le Camarade, je voudrais vous poser une question technique. Oui, Maître. Ce sont des béreux rouges qui sont partis au stade, tirés sur une population civile. Oui, Maître. Est-ce que, si les munitions sont épuisées, estimez-vous que ces militaires peuvent utiliser la baïnette ou les crosses contre les civils? Par rapport à cette question, Maître, par rapport à cette question, une telle situation, une baïnette ou pas de munitions, tout peut être possible. Merci. Je voudrais vous demander, est-ce que le ministre de la Défense, au moment des faits, vous a fait une situation des événements du 28 septembre 2009 en tant que ministre de la Défense? La question, Maître? Je voudrais alors être simple. Est-ce que le général Sekouba Konaté... Oui, Maître. Après les événements, deux jours, une semaine, est-ce qu'il vous a fait une situation en tant que ministre de la Défense? Non, Maître. Bien. Est-ce que vous savez que, juridiquement, s'étant déplacé pour Masanta ou Zéro Corée, est-ce que vous savez qu'il peut participer à la commission des événements du 28 septembre 2009 en qualité de présumé auteur ou de complice? Est-ce que vous savez cela juridiquement? Oui, juridiquement, tout à fait. Surtout du moment où... Tomba qui était en train de le défendre ici, ce n'est pas moi qui l'a dit. Très bien. Est-ce que vous vous rappelez que je vous ai communiqué une plainte du 26 septembre 2017? Oui, j'ai... Vous vous rappelez de cette plainte? Oui, oui, j'ai effectivement reçu, Maître. Très bien. Est-ce que vous êtes informé au même titre que vous, M. Tchèborou, Abaka, Sidigi, Tomba, Diakite, que le général Sekouba Konaté est cité dans le rapport international d'enquête des Nations Unies? Est-ce que vous êtes informé? Non, Maître. Bien. Vous n'êtes pas surpris, étonné, que le ministre de la Sécurité soit inculpé parce qu'il est décédé et qu'on met à l'écart le ministre de la Défense. Pour vous, ce n'est pas une surprise? C'est une... C'est une surprise. C'est une surprise. C'est même étonnant. Très bien. Est-ce que vous êtes informé parce que vous avez suivi l'actualité, vous étiez au Burkina? Sur les événements du 28 septembre, il y a eu une conférence houleuse à Moussoudougou, une conférence de presse, au cours de laquelle la FIDH, l'OGDH se sont opposés fermement à ce qu'une plainte soit engagée contre le général Sekouba Konante. Vous avez suivi cette conférence de presse? Non, Maître, c'était ma plus grande surprise et à date d'aujourd'hui. Bien. Est-ce que vous êtes informé que lors de cette conférence de presse, parce que ça intéresse les événements du 28 septembre, à la question d'un journaliste, j'ai été le seul à dire qu'une plainte sera engagée? Est-ce que vous êtes informé de cela? Non, Maître. Très bien. Monsieur le camarade. Oui, Maître. Est-ce que vous êtes averti que les pères fondateurs, je dis bien les pères fondateurs, oui, Maître, du collectif de la partie civile, se fait et le maître Basirou Bari qui vit. Est-ce que vous saviez cela? Non, Maître. Est-ce que vous savez, dans le plan d'action élaboré par ses pères fondateurs du collectif, le troisième point de ce plan d'action, c'était la plainte contre le général Sekouba Konate? Est-ce que vous le saviez? Non, Maître. Bien. Je voudrais vous demander si vous êtes informé. Lorsque la plainte a été déposée, c'est par téléphone, je suis désolé, je dis c'est par téléphone, que le président de l'OGDAS m'a donné instruction d'aller retirer la plainte. Vous savez cela? Non, Maître. Est-ce que vous savez, je l'ai dit, au prix de ma vie, la plainte ne sera jamais retirée? Elle n'a jamais été retirée. Vous savez cela? Non, Maître. Bien. Vous savez pourquoi cette plainte? Non, Maître. C'est parce que il est cité dans le rapport international d'enquête et parce qu'il était au moment des faits ministre de la Défense. Bien. Vous avez reçu des documents. Suite a été donnée à... Est-ce que vous savez suite a été donnée à cette plainte par une ordonnance du 17 octobre 2017? Bon, Maître, s'il vous plaît, l'intérêt de tout ça... OK. L'image est finie. Ça ne reste pas beaucoup. Bien. C'est parce que c'est lié aux événements du 28 septembre. Permettez-moi, M. le Président, que je vous en prie. Alors, est-ce que vous êtes averti que suite à l'appel des victimes, cette affaire est pendante devant la cour d'appel de Konakry ici? Non, Maître. Je vais terminer. Je n'aime pas être l'homme. Bien. Vous conviendrez avec moi que l'objectif de ce procès, est-ce que vous savez les objectifs? C'est de comprendre ce qui s'est passé dans cette affaire. Oui, Maître. C'est de rétablir les victimes dans leurs droits. Tout à fait, Maître. Est-ce que, M. Kamara? Oui, Maître. Vous convenez avec moi que ce procès, ce n'est pas un procès de règlement de compte? Oui, Maître. Est-ce qu'encore vous êtes d'avis avec moi un tel procès réussi? C'est-à-dire un tel procès réussi peut nous conduire à ce que nous recherchons la réconciliation nationale? Tout à fait, Maître. Alors, selon vous, pourquoi le général Sekouba Konaké qui coiffe l'armée, pourquoi il ne vous a pas fait de compte-rendu en tant que ministre de la Défense? Parce que cette question, elle est très importante. D'après vous, pourquoi il ne l'a pas fait? Maître, c'est la question que moi aussi je me pose et aussi tant d'autres personnes, ministre de la Défense nationale, en sa qualité. un événement comme ça se passe. Après tout ce que vous venez de dire, des gens qui veulent la vérité qui s'oppose afin qu'ils ne soient pas inculpés comme moi et tant d'autres, cependant, il assumait l'une des plus grandes fonctions de la République. Bien. Est-ce que je vous ai dit ici, ici c'est une tribune, ici c'est une tribune où on dit l'histoire de la Guinée, n'est-ce pas? Tout à fait, maître, il faut le courage. Bien. Monsieur Kamara. Oui, maître. Alors, notre président, en ce moment, de l'OGDH, est-ce que vous savez, il nous a dit les raisons pour lesquelles on doit rétérer la plainte? Est-ce que vous savez cela? Non, maître. Maître, s'il vous plaît, si vous pouvez maintenant venir au fait, parce que cette affaire d'OGDH, d'ONG, voilà ça. Oui, c'est lié. Bon. Montrez-nous maintenant en quoi c'est lié, s'il vous plaît. Bien. Alors, monsieur Kamara. Oui, maître. Est-ce que c'est normal à bon droit aux vies de la légalité et de l'égalité entre les citoyens? Ce n'est pas normal. qu'on mette à l'écart certaines personnes et qu'on poursuive d'autres. J'en ai terminé. Je vous remercie. Monsieur Kamara. Oui, maître. Dans une de vos déclarations ici à la barre... Silence, s'il vous plaît. Vous avez dit que au moment de la signature de l'accord de Ouaga... Oui. Au moment où vous, vous étiez en état de convalescence à Ouaga... Oui, maître. ...que le général Konaté ne pouvait pas rentrer en Guinée parce qu'il y avait deux forces très puissantes qui l'attendaient ici. Celle de Moussa Tchekboru Kamara et celle de Claude Pivy, qui étaient des forces redoutables. Vous avez expliqué que c'est grâce à votre intervention que ces personnes-là ont pu le laisser entrer et suivre la transition. Vous voulez... Vous avez une déclaration ? Oui, maître. Mais, monsieur Kamara, vous savez, moi, ce que je ne comprends pas simplement, c'est qu'il y a plus de 157 personnes tuées. Vous avez des forces comme ça sous vos mains et ces forces-là n'ont pas pu vous obéir pour empêcher ce massacre. C'est difficile à comprendre. Oui, maître. C'est... C'est pas lié par rapport à cette question et comme je l'ai dit tantôt, dans l'armée, selon le règlement, il y a ce qu'on appelle l'indiscipline, la désobéissance. Lorsque le soldat ou les soldats désobéissent, le chef le règlement, le chef ne peut rien parce que, comme je l'ai dit, dans l'armée, ce ne sont pas on a affaire à des hommes. Chaque homme vient avec son éducation et l'armée contribue à parfaire. mais si il y a des éléments qui violent le règlement, c'est difficile de mettre. D'accord. M. Kamara, donc vous expliquez que vous étiez impuissant face à ces hommes-là. Non, ce n'est pas dans ce terme. Vous savez, quand on prend l'armée, et le droit est fait sur base sociale, je prends juste un exemple d'une famille. D'accord. Mais vous savez, M. Kamara, vous pouvez me laisser aller au bout de mes idées, maître. Oui, mais parce que vous parlez de social. Non, je laisse aller au bout de mes idées parce que vous parlez d'impuissance. Je veux juste vous donner un exemple terre à terre. allez-y. Voilà. Je dis que l'armée est à l'image d'une famille. excusez-moi de l'expression, vous êtes dans cette salle d'audience, vous ne saviez pas à l'instant T ce qui se passe au juste en famille et qu'à votre grande surprise, une bonne mère de famille qui donne des conseils que vous vous retournez et vous vous êtes mis devant des faits accomplis par un élément de la famille, ce n'est pas parce que vous êtes impuissante, maître, c'est parce que simplement si on ne parle pas de règlement dans le règlement proprement parlé, si on ne parle pas de famille, vous allez dire c'est parce que tel élément n'a pas obéi à mes conseils ou il n'a pas compris mes conseils. C'est la même chose mais c'est indépendamment de votre volonté. C'est ce que je voulais apporter par rapport à votre question pour dire que c'est loin d'être une impuissance. D'accord monsieur Kamara mais monsieur Kamara vous savez aujourd'hui vous comparez devant ce tribunal on vous juge selon beaucoup de choses parce que nous on vous a vu ici président de la république on vous a vu vous étiez très véhément notamment il y a l'un des confrères qui a rappelé tout à l'heure que vous étiez vous aviez un peu humilié votre premier ministre à l'époque vous n'étiez pas allé du doigt de la cuillère vous fonciez vous étiez quelqu'un qui fonçait donc quand il y a des pertes en vies humaines et que vous vous analysez de cette façon c'est un peu difficile à expliquer monsieur Kamara oui maître donc vous pensez que ce jour là vous n'aviez pas la possibilité je reviens encore à ma première question d'arrêter ce massacre vous dites vous n'aviez pas la possibilité d'arrêter le massacre comme je l'ai dit maître et dans ma déclaration les faits ont été se sont opérés j'étais mis devant les faits accomplis parce que tout le temps personne n'est Dieu pour savoir ce qui peut se passer et je ne pouvais pas imaginer que cela pouvait se passer qu'on se retrouve en face du monde qu'il y ait des morts mais donc vous ne pouviez pas imaginer que ça puisse dégénérer mais ça avait déjà dégénéré monsieur le président la traque s'est poursuivie des jours après pourquoi vous n'avez pas demandé un rapport clair à votre ministre de la défense à votre ministre de la sécurité parce que ces deux là étaient directement impliqués et aussi à votre ministre de la santé pour savoir la réalité des faits oui mais j'ai des temps pour dire ici maître je ne voudrais pas encore revenir sur les faits je me suis je me suis expliqué longuement oui mais vos explications monsieur Kamara quand vous dites que vous n'avez pas demandé au ministre de la défense pour savoir exactement quels sont les éléments de la garde présidentielle qui étaient sur place au ministre de la sécurité quelles sont les unités ce jour là qui étaient sur place certainement vous n'avez pas compris tout au début de ma déclaration ici j'ai été clair maître vous avez été clair oui j'ai parlé le cas du ministre de la défense quand il est venu et tout de suite on vient de finir avec vos confrères qui m'ont demandé qu'est-ce qu'il a pu faire je dis rien oui mais monsieur Kamara vous étiez président de la république oui mais vous étiez non mais vous étiez comptable devant le peuple de Guinée je ne suis pas comptable maître je ne suis pas comptable quand on parle de comptable je ne cherche pas à vous enfoncer monsieur Kamara quand je parle de comptable je parle du fait que quand on est chef de l'état qu'on soit élu ou pas on est tenu de ce qu'on appelle une certaine redevabilité vis-à-vis des personnes pour lesquelles vous êtes là et lorsqu'on est président de la république on ne l'est pas pour soi on l'est pour un ensemble de citoyens et les citoyens sont l'unité de mesure d'une société vous êtes là pour les citoyens donc quand je parle de comptable ce n'est pas comptable des crimes là le tribunal jugera mais je dis que vous vous étiez comptable donc vous aviez ces personnes-là vous les aviez nommées par décret c'était à vous de leur demander des comptes mais j'ai parlé du cas du général Sekouba ensuite le cas du ministre de la sécurité paie à son âme oui mais la dernière fois qu'on a parlé de ça ici vous et moi personnellement vous avez dit que vous étiez satisfait des réponses que ces personnes-là vous avez données oui mais c'est tout à fait normal ce jour le ministre de la sécurité paie à son âme il est sorti sur le terrain il a vu ses hommes il leur a donné des conseils vous pensez que les conseils sont suffisants quand on vous rende justice si ce n'est pas suffisant est-ce que c'est moi qui vais jouer comment je vais ce rôle-là c'est moi qui vais jouer ce rôle sortir aller sensibiliser comment dire les policiers ce n'est pas mon travail ce n'est pas votre travail mais lorsque vous sentez que ce n'est pas suffisant votre rôle c'est de faire en sorte que selon vous ce n'est pas suffisant j'ai fait ce que je pouvais faire maître j'ai fait ce que je pouvais faire s'il vous plaît ok à l'époque à l'époque vous dites que vous avez fait ce que vous avez pu faire mais ce que vous avez pu faire n'a eu aucun impact pour empêcher je suis d'accord pour vous pour vous je suis d'accord pour vous je ne peux pas vous obliger pour que vous soyez satisfaites par rapport à ce que j'ai eu à faire moi j'ai fait ce que j'ai pu faire et je me suis expliqué largement longuement devant le tribunal allez discuter avec des hommes sur le terrain pendant qu'il y a près de 157 personnes tuées pendant qu'il y a des personnes qui sont traquées monsieur Kamara vous pensez que c'est suffisant maître je ne voudrais pas trop engager des polémiques j'ai dit que j'en ai suffisamment parlé et je n'ai plus de réponse à vous donner par rapport à ça mais monsieur Kamara vous n'avez pas de réponse à nous donner mais ça traduit quand même quelque part votre inaction oui votre inaction c'est une omission vous pouvez penser de la sorte maître vous pouvez penser de la sorte maître l'omission est une infraction à la loi je dis que vous pouvez penser de la sorte je ne refuse pas ce que vous dites c'est votre pensée c'est votre façon de concevoir les choses je suis d'accord je suis d'accord mais c'est bon une autre question monsieur Kamara j'aimerais revenir aussi sur des propos que vous avez eu à tenir ici aujourd'hui ou d'autres jours d'ailleurs qui n'ont vous direz peut-être que ça n'a aucun lien direct avec le procès vous dites à chaque fois que vous vous êtes béni parce que vous êtes en vie vous savez on parle dans ce procès de mort ça veut dire que ces personnes-là n'ont pas de bénédiction ces personnes ces 157 personnes qui ont été arrachées à l'affection de leur famille n'ont pas de bénédiction quelle bénédiction vous parlez maître à chaque fois qu'on vous parle des morts vous dites que vous vous êtes en vie et que vous avez la grâce et la bénédiction divine ne confondez pas ne confondez pas la pensée ma pensée maître cette question ne m'a pas posé et c'est même c'est même anormal que moi je puisse penser de la façon que vous êtes en train d'analyser moi je dis bien que eu égard aux faits aux événements la défense après on va retirer les questions vous allez dire non vous allez continuer à insister alors que c'est le bon moment de suivre je dis bien maître que la bénédiction dont vous faites allusion j'ai dit la bénédiction je n'allais pas mourir sans donner ma part de vérité au tribunal et au peuple de Guinée ce qui ne veut pas dire que ces êtres humains qui sont qui ont perdu la vie ne sont pas bénis à supposer que je ne serai plus dans ce monde est-ce que vous auriez l'occasion aujourd'hui d'être en face avec moi en train de parler c'est de cela que je parle on aurait dit bon voilà monsieur Kamara c'est lui qui a fait ça vous n'aurez plus le temps d'aller sur ma tombe c'est dans ce contexte que je veux parler maître donc restons dans ce contexte là ne déformez pas un peu ma façon de parler c'est dans ce contexte d'accord c'est dans ce contexte par notre question monsieur le président nous vous remercions du temps que vous avez à coup de la partie civile on en a terminé je vous remercie la défense de nouvelles questions comme on l'a fait avec le ministère public et la partie civile d'accord des questions qui avaient été posées et rependues plusieurs fois quand vous posez ces questions le tribunal sera dans l'obligation de les retirer d'accord monsieur le président c'est bien noté monsieur le président d'Addis oui maître je voudrais que nous consolidions la thèse du complot et effectivement parler des élections présidentielles l'autre jour j'avais promis mais je n'ai pas posé des questions par rapport à ça les partis civils vous ont dit ici qu'il y a une dichotomie entre vos propos tendant à dénoncer le président Alpha Condé ici alors que vous l'avez soutenu pendant des élections passées je voudrais savoir est-ce que vous n'aviez pas lorsque vous étiez au Burkina vous n'étiez pas à la tête d'un parti politique oui quand j'étais au Burkina Faso entre temps j'étais à la tête d'un parti politique est-ce que vous savez que qu'il y avait des réunions à votre propre domicile à Lambany dans la commune de Ratoma oui on me rapportait ça maître vous vous rappelez que vous avez signé même un pacte une alliance avec l'UFDG de celui d'Alingalo bon à ce niveau c'était c'était un projet qui devrait avoir qui devrait aboutir à l'époque oui je confirme je confirme d'accord est-ce que vous pensez que cela a fait plaisir au président Alpha Condé non par rapport à 100 mètres dès que cela s'est passé au lieu d'être témoin c'est immédiatement l'inculpation d'accord est-ce que vous êtes informé que quand votre vol a été détourné vos sympathisants ont été arrêtés à l'aéroport et ils ont fait l'objet d'arrestations et de jugements au tribunal de Mafanko oui tout à fait est-ce que ce ne sont pas des mesures de retorsion qui vous ont amené tout à fait avec ce qui se passait à Zérecoré plus de 400 morts à dire non mieux vaut sauver le peuple qui est de l'autre côté moi du côté de la rive le temps donnera raison à qui de droit tout à fait maître vous vous ne pensez pas que cette affaire du 28 septembre parce que quand vous parliez de politique on remue le dossier oui ou non oui maître vous ne pensez pas que cette affaire du 28 septembre était devenue une sorte de chantage non seulement une forme de chantage mais aussi une forme de de quelle expression vais-je donner de de me rendre comme un attribut un sujet d'accord nous allons continuer toujours dans la thèse du complot vous allez accepter monsieur le président oui vous vous rappelez quand vous avez vous aviez encore le pouvoir il y a eu quelque chose qui s'est passé entre à l'époque l'ambassadeur de l'union européenne oui maître et vous a appelé mon ami oui et puis vous avez tenu des propos qu'on a qualifié de d'arrogant oui maître et ça ça vous a valu beaucoup de critiques à l'étranger oui ou non oui est-ce que si il vous revenait d'être aux affaires aujourd'hui vous auriez tenu ces mêmes langages à l'égard de ces diplomates respectables et venant d'un pays où vous avez été formé oui par rapport à ça contrairement à la pensée des gens vous savez c'est des pays qui respectent la loi et ça ne m'a pas coûté comme les gens l'ont imaginé d'accord vous aviez une fois reçu la télé France 24 à votre domicile France France 24 oui maître jusqu'à présent ça passe oui maître et les gens pensent que ils ont qualifié d'ivresse du pouvoir est-ce que quel message vous vouliez lancer au peuple en invitant France 24 chez vous oui vous savez maître à un certain moment donné de la vie lorsque le destin lui-même a voulu que vous soyez à une certaine responsabilité comme un chef d'état vous devenez une poubelle pour tout le monde chacun peut dire ce qu'il pense de vous il faut rester juste fort et il faut aussi comprendre que vous ne pouvez pas être aimé aussi de tout le monde d'accord justement vous ne pouvez pas être aimé de tout le monde n'est-ce pas oui maître sinon ce message c'était un message de simplicité pour vous dire que vous n'avez aucune ambition et votre vie peut rester comme telle même après le pouvoir oui ou non c'est ça maître c'est tout à fait ça mais on a qualifié d'ivresse du pouvoir oui bon est-ce que est-ce que monsieur le président vous ne pensez pas que au moment où on passait cette interview madame Christine au crainte était la directrice générale de France 24 vous savez ça oui maître vous savez rapport à ça je ne voudrais même pas qu'on essaye c'est ça la presse la presse a ses opinions même ici chez nous pendant que nous sommes en train le procès est en train de passer il y a nos propres frères nos propres soeurs qui ne peuvent pas être d'avis avec moi qui ont d'autres idées contraires par rapport à ce que j'imagine donc ce n'est même pas le cas de France 24 je veux juste dire que les masses médias quelle que soit la valeur d'un être humain qui que tu sois il y aura toujours des gens qui vont porter des discrédits sur votre personne c'est pour cette raison il faut être sage de comprendre les êtres humains d'accord monsieur le président est-ce que vous savez que cette dame était à l'époque l'épouse de monsieur Bernard Kouchner maître je ne voudrais pas comme je l'ai dit je n'en veux pas bon mettre ça vous pouvez on laisse on laisse au côté vous pouvez venir au fait maintenant d'accord je reviens au fait est-ce que vous savez les rapports entre Alpha Conde qui a quitté le territoire guinéen le 28 septembre 2009 pour la France vous connaissez ces rapports entre lui et monsieur Bernard Kouchner à l'époque maître vous savez ce qui est très difficile pour nous comme je le dis je ne veux pas à monsieur Bernard Kouchner ce qui s'est passé ici au stade du 28 septembre est-ce que monsieur Bernard Kouchner était là c'est le guinéen donc il faudrait qu'on ait cet esprit là c'est pour cette raison je ne parlerai pas de monsieur Kouchner je parle de mes frères maîtres d'accord alors monsieur le président du tribunal avec votre permission oui j'ai des pièces oui maître je peux les voir si c'est par rapport attendez s'il vous plaît si c'est par rapport maître attendez monsieur Camara calmez-vous attendez si c'est par rapport à la presse monsieur Bernard Kouchner ça maître je ne parle pas s'il vous plaît on lui a dit on a écrit laisse tomber c'est pas ton client si c'est avocat ne va pas sur ce terrain ne va pas sur ce terrain mais faites vite la communication là je ne sais pas il va nous produire tout à l'heure c'est pas intérêt un peu voilà S'il vous plaît, Maitre. Oui. Monsieur le Président. Attendez, attendez. Monsieur le Président. Je voudrais, avec votre permission, faire observer que nous sommes déjà à la deuxième phase des questions. Monsieur le Président, j'ai encore la parole, s'il vous plaît. Vous n'avez pas la parole. Voilà. Monsieur le Président, je voudrais faire observer que nous sommes dans la seconde phase du questionnaire et c'est maintenant qu'on nous communique des pièces. Nous n'aurons plus aucune opportunité pour discuter de ces pièces. Or, ces pièces sont versées dans le dossier. Donc, s'ils estiment que cette communication doit connaître le contradictoire, en ce moment, il faudra nous donner un petit temps après le passage à la défense pour qu'on puisse donner notre avis par rapport à ces pièces. Donc, c'est cette observation que je voulais formuler respectueusement à l'endroit du Président et honorable assesseur. Je vous remercie. Monsieur le Président. Est-ce que vous avez fini de communiquer les pièces ? Le ministère public a reçu. Ni le ministère public, ni le tribunal. Personne n'a reçu. Monsieur le Président, je voudrais juste une doléance. Oui. Avec votre permission, je voudrais juste très humblement m'adresser à Maître que ce document qui vient de vous être donné... s'il vous plaît, si c'est concernant ces documents, attendez d'abord, monsieur le camarade. Maître, faites ça rapidement maintenant. Ça fait cinq minutes pratiquement. Vous êtes en train de communiquer. Est-ce que c'est professionnel ? Est-ce que vous avez reçu toutes les pièces ? Une brochure. Vos pièces sont incomplètes. Ce sont les mêmes pièces, monsieur le Président, à la seule différence que ce que le parquet vient de recevoir. Ce sont les premières pages à titre indicatif du document que j'ai cité dans mes questions. C'est ça. Je n'ai pas compris. La brochure dont vous avez reçu. Que vous avez reçu tout à l'heure. Est-ce que le ministère public a reçu cette brochure aussi ? Effectivement, c'est les deux premières pages de cette brochure que j'ai donnée. Monsieur le procureur, vous allez comprendre tout à l'heure. Monsieur le Président, nous n'avons pas reçu de brochure. Est-ce que toutes les parties reçoivent les mêmes pièces ? Absolument. D'accord. Nous n'avons pas reçu de brochure, monsieur le Président. Bon, on laisse ces pièces-là de côté. D'accord. D'accord, monsieur le Président. À ce temps que toutes les parties ne reçoivent pas, le tribunal vous retourne ces pièces. C'est bon. Allez-y avec les questions. C'est bon, je continue avec les questions, monsieur le Président. Voilà, vous laissez ces pièces-là de bord. On va continuer. D'accord. Monsieur le Président. Ils ont reçu. Alors, monsieur le Président, je vais aller rapidement. S'il vous plaît. Est-ce que toutes les parties ont les mêmes pièces ? Monsieur le Président, moi je suggère que chaque pièce soit nommée et qu'on chasse. Il y a combien de pièces communiquées ? Parce que cette communication à l'abri du regard ne peut pas fonctionner comme ça. Je vais aller faire, monsieur le Président. Allez-y. Tout à l'heure. D'accord. Donc, je disais, monsieur le Président, d'Addis, ce jour du 28 septembre, le Président Alfa Kondé avait quitté le pays pour une destination inconnue. Vous avez lu, il y a un rapport que j'ai communiqué, qui est avec le tribunal et les autres parties. C'est un rapport d'un journaliste. Le journaliste s'appelle, avant la lecture, à l'époque, le ministre des Affaires étrangères, après les événements du 28 septembre, a tenu un discours devant les députés de l'Assemblée nationale. Alors, vous savez ce qu'il a dit ? Maître ? Oui. Vous me permettez, comme je l'ai dit, je vous prie, avec très sagement, de retirer tous ces documents passés, je ne parlerai pas de ça. Mon problème ici, le complot, ou quoi, ce n'est pas entre moi et Bernard, le ministre des Affaires, l'ex-ministre des Affaires. M. Kamara, s'il vous plaît. Donc, je ne répondrai pas à cette question. Répondez aux questions qu'on vous pose, s'il vous plaît. Allez-y, maître. Il a dit ceci, que le capitaine Dadis est responsable des événements du 28 septembre et que les belles rouges qui étaient autour de lui, avec l'appui des mercenaires venus du Libéria, ont perpétré des crimes au stade du 28 septembre. Vous ne pensez pas que lui, il avait déjà son coupable avant même les événements ? C'est pourquoi, maître, vous savez, ce que je vous dis, c'est une connaissance de cause. Respectez aussi mon droit. C'est moi qui suis l'accusé. Je ne parle pas dans le vide. J'ai dit et j'éritère que je ne parle pas. Le cas de la France, c'est mes confrères guinéens. Je ne parlerai pas de ça. Ce n'est pas M. Bernard Kouchner qui est venu au stade ici. Je ne veux pas que vous me posez n'importe quelle question par rapport à ça. Et comme vous n'êtes pas aussi mon avocat, non, non, il faut que je sois clair. Parce qu'il faut que je sois clair. Je dis que je ne veux pas parler de ça. Bien vouloir retirer ça, nous allons revenir sur autre sujet. Monsieur le Président, Vous me consultez ? Vous me consultez ? Maître Péka, asseyez-vous s'il vous plaît. Vous me consultez ? Avant tout ? S'il vous plaît, M. Kamara, une fois de plus. Ça, on ne va pas vous le dire à tout moment. On ne peut pas le faire. Il faut que vous compreniez. Vous connaissez vos droits. On vous a dit, on va vous poser des questions. On va vous poser des questions. Vous ne pouvez pas nous dire ici qu'on ne peut pas vous poser des questions sur un sujet. Bien noté, M. le Président. S'il y a un sujet sur lequel on ne peut pas vous poser des questions, le tribunal même sera là pour retirer ces questions. Merci, M. le Président. Mais s'il vous plaît, une fois de plus. Merci, M. le Président. C'est bien noté. Bien compris, M. le Président. Je vous ai dit vos droits. Vous connaissez maintenant vos droits. Parce que c'est la énième fois que vous venez à cette barre. Allez-y, M. le Président. Vous ne pensez pas que... Attendez. Oui. Les propos... S'il vous plaît. Attendez. Très rapidement, M. le Président, comprenez un peu la réaction du capitaine Moussa Dadis. Et la défense, en tout cas que je représente ici, voudrait prier les chers confrères que le capitaine Moussa Dadis a des avocats qu'il a constitués pour assurer sa défense. S'ils ont des questions en lien avec leurs clients, qu'ils les posent. Mais on ne demande pas l'appui de quelques confrères qu'ils soient pour appuyer notre défense. Nous préparons notre défense en entretien intime avec notre client et nous voudrions qu'on respecte notre ligne de défense, qu'on ne vienne pas faire des choses qui vont à l'antipode de notre ligne, que chacun défende son client. Je vous remercie. Vous savez, il y a des mises au point que le tribunal ne peut pas faire. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise que le tribunal est en train de donner des cours de déontologie au conseil. Donc c'est pourquoi il y a des choses que le tribunal ne peut pas arrêter. Quand un conseil prend la parole pour poser ses questions, le tribunal estime qu'il sait ce qu'il doit faire. C'est ce que le tribunal estime, que le conseil sait ce qu'il doit faire. Donc c'est pourquoi il y a des trucs qu'on ne fait pas, on n'arrête pas seulement s'il y a des questions qui ne méritent pas d'être posées, on les retire. Estimant que chacun sait ici ce qu'il doit faire. Allez-y. Merci, M. le Président. Nous sommes professionnels. Je précise que je n'ai plus moi à me présenter au tribunal et à l'opinion que je suis le conseil de Marcel. Des questions. Voilà. Marcel a été accusé d'être au stade du 28 septembre. Des questions. M. le Président, par rapport à ce qu'il a dit, si donc j'ai des éléments pouvant prouver qu'effectivement c'est d'autres personnes... Ce n'est pas à vous qu'il s'est adressé. Donc je vais par rapport aux questions. M. le Président a dit, vous m'excusez, vous pouvez dire non, vous n'avez pas de réponse ou bien oui ou pas non. Pardon. Mais laissez-moi vous les poser. Vous ne pensez pas que... C'est un diplomate qui dit qu'il y avait des mercenaires libériens au stade ? Non. Ne pensez-vous pas que ces mercenaires constituent l'Ulimo ? Je ne peux pas répondre à cette question, M. Vous savez que l'Ulimo, c'est ce mouvement de libération de l'union pour la démocratie aux libériens qui était basée en Massanta ? Maître, je ne saurais répondre à ces questions par rapport au dossier, comme je le dis, j'ai mon droit de répondre. D'accord. Vous ne pensez pas que la présence du général Sekouba Konate à Massanta le 28 septembre c'était pour verser les émoluments ? Encore une fois. Les émoluments au groupe d'Ulimo qui était venu commettre ces bavures au stade du 28 septembre ? Moi, j'avais déjà parlé de ça. J'avais déjà parlé de ça. Mais je ne voudrais pas qu'on essaye de mélanger ce que les Guinéens eux-mêmes ont eu à faire que de quitter les Guinéens et d'aller en France et d'aller aux Etats-Unis. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est pour cette raison. Si c'est dans le cadre du M. comme vous le dites, s'il n'y avait pas à ce document, j'allais bel et bien répondre. Mais par rapport à ce document, je suis vraiment, je suis désolé, maître, même si le cas de l'Unimo est vrai, mais ce n'est pas de la façon, ce n'est pas un Bernard Kouchner qu'il faut mettre ici en évidence. c'est la Guinéens eux-mêmes. D'autres questions. D'accord. Monsieur le Président, je voudrais vous faire lecture de l'article 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Un alinéa seulement. Les fonctions d'une mission diplomatique consistent notamment à protéger l'État accréditaire, les intérêts de l'État accréditant et de ses ressortissants dans les limites admises par le droit international. Vous ne pensez pas qu'en vous demandant si les élections n'ont pas lieu en 2009, si elles auront lieu en 2010, vous serez candidat oui ou non, est une ingérence qui est prospère prohibée par le droit international ? Pour cette question, maître, je peux dire que les gens peuvent dire les élections par-ci, par-là. Ce qui est important, comme je l'ai dit devant le tribunal, M. Kamara n'a jamais levé le doigt ici ou à la presse pour dire qu'il veut être candidat. donc, je veux que cela soit compris une fois pour toutes. Ceux qui analysent comme ça et qui veulent transposer la situation des élections sur les événements du 28, je suis vraiment désolé. désolé. Je suis vraiment désolé parce que ça n'a pas de rapport. Je suis là devant le tribunal pour des faits et complicités. Le truc de complot déjà, je l'ai déjà dit, on n'a pas besoin vraiment de... D'autres questions ? D'accord. Vous ne pensez pas que... Vous avez lu dans ce rapport dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a M. Michael Porron. C'est un journaliste. Il a fait des enquêtes sur la diplomatie de la France en Afrique. Il a publié un rapport. Maître, je ne voudrais pas rentrer, s'il vous plaît. Je ne veux pas parler de la France. Laissez-le finir. Il a dénoncé un peu le comportement de certains diplomates en Afrique. vous pouvez chercher. J'ai déjà indiqué dans le document que j'ai produit dans le rapport et je voulais vous lire, vous faire lecture d'un extrait. Vous savez, maître, je ne veux pas que... S'il vous plaît. M. Kamara, s'il vous plaît. Jérédico-politique. Il dit ceci. Ceux qui se prennent parfois pour des proconsuls ne sont pas exemples de tout reproche. Loin de là. Je me limite là. Est-ce que, M. le Président, vous savez, aujourd'hui, la photo que j'ai donnée, vous avez bien remarqué le Président Alpha et Bernard Kouchner lors de son investiture en 2010. Quelle est la question ? La question est de savoir quelle impression avez-vous de cette photo ? Maître, cette question, on ne doit pas... Je ne dois pas troubler les événements du 28 septembre par rapport à la relation de M. Alpha qu'on est M. Bernard Kouchner. J'évite un procès juridico-politique. Le tribunal n'est pas là pour se saisir de la diplomatie française de ceci, de cela. Avec tout le plus grand respect que j'ai vraiment pour vous, j'aurais voulu qu'on reste dans le cadre et qu'on évolue. D'accord, M. le Président. Vraiment, M. le Maître, avec tout le respect que j'ai pour vous, j'aurais voulu que vraiment vous vous écartiez de ce dossier-là. Qu'on reste guinéen et qu'on parle la vérité entre guinéen et guinéen. Vous savez, Président, vous savez, M. le Président, d'adis, d'autres questions. D'accord. Pour moi, vous ne pensez pas que cette photo décrit la victoire de deux personnes ? Une autre question. La célébration de victoire ? Une autre question. D'accord. M. le Président, est-ce que vous savez aujourd'hui ce qui est entre le Mali et la France ? Une autre question. Est-ce que vous savez ce qui se passe au Burkina Faso aujourd'hui ? Maître, avec tout le respect que j'ai pour vous, je termine. S'il vous plaît, M. le Kamara, s'il vous plaît, s'il vous plaît ? Une autre question, Maître. Je termine maintenant par ceci. M. le Président, quelqu'un a dit qu'il ne s'agit pas de trouver le criminel, mais le mobile du crime. Est-ce que vous savez que le complot qu'on a oublié contre vous se situait à trois niveaux ou avait trois buts ? Vous savez ? Parlez, M. le Président. Un, vous faire partir du pouvoir. Deux, à défaut, porter atteinte à votre intégrité physique ou détruire votre personnalité. Vous ne pensez pas que cet exercice auquel on est livré maintenant, tendant à vous poser parfois des questions humiliantes, est l'un des objectifs de vos détracteurs ? Je peux répondre à la question ? Oui, allez-y, c'est une question. Est-ce que c'est la France ou M. Bernard Kouchner par rapport à ce que vous dites ? Est-ce que c'est eux ? Moi, je ne voudrais pas que mettre... Vous me mettez dans... D'accord. On va avancer rapidement, M. le Président. Je sais que ça vous fait mal. Vous me parlez du Burkina Faso du Mali. Ne me mettez pas dans une situation politico-juridique. Avez-vous le respect ? D'accord. Parlons des événements... D'autres questions. D'accord. On va vite aller. Je vais terminer. Vous ne pensez pas que vous avez posé des actes d'humilité pour la paix et la stabilité de ce pays ? Une autre question. Il n'a pas parlé. Une autre question. D'accord. Vous ne pensez pas que votre décision d'aller à la maison centrale vous constituer prisonnier est un acte de décrispation, d'apaisement des victimes en attendant qu'on découvre la vérité ? Une autre question. Je termine. Après, tout ce que vous avez fait pour ce pays, M. Dadis, M. le Président, vous avez perdu le pouvoir. Vous avez perdu votre fils au Canada. Vous avez failli perdre la vie le 3 décembre. Vous avez assisté de manière indigne aux obsèques de votre mère à Zérecourie. Vous êtes aujourd'hui prisonnier. Vous êtes exposé à toutes sortes de questions parfois humiliantes. La question maintenant. La question. Est-ce que vous ne pouvez pas aujourd'hui dire à vos détracteurs que ça suffit ? C'est ma dernière question. Une autre question. Non, c'est ma dernière question. Celle-là, il répondra pas. Une autre, si vous n'en avez plus passé le micro. J'ai fini, M. le Président. Le tribunal renvoie cette affaire au 24 janvier 2023. L'audience est levée. Merci. Merci.